Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus baptisait plus de disciples que Jean. En fait, Jésus lui-même n'a jamais baptisé qui que ce soit, c'était ses disciples qui le faisaient. Quand Jésus apprit ce que l'on racontait, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Pour s'y rendre, il devait traverser la Samarie. En Samarie, il arriva dans une ville appelée Sicard, non loin du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Il y avait là le puits de Jacob. Jésus, fatigué par le voyage, s'était assis près du puits. Le soleil était à son zénith. Arriva alors une femme, une Samaritaine, qui venait puiser de l'eau. Donne-moi un peu de cette eau. Ses disciples étaient partis en ville pour acheter de la nourriture. Tu es juif et moi je suis Samaritaine. Comment oses-tu me demander de l'eau ? Les Juifs n'utilisaient pas les mêmes coupes ou les mêmes bols que les Samaritains. Si seulement tu savais ce que Dieu donne, et qui est celui qui te demande à boire, tu le lui aurais demandé. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Ah oui, tu n'as pas le moindre seau, et le puits est si profond. Où est-ce que tu pourrais trouver cette eau vive dont tu parles ? C'est Jacob, notre ancêtre, qui nous a donné ce puits. Lui, ses enfants et ses bêtes, tous ont bu de cette eau. Tu ne prétends pas être plus grand que Jacob, n'est-ce pas ? Quiconque boira de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je leur donnerai deviendra en eux une source. D'où jaillira l'eau vive, et leur offrira la vie éternelle. Et donc si tu me donnes de cette eau, je n'aurai plus jamais soif alors. Et je n'aurai plus à venir ici pour puiser de l'eau. Va, appelle ton mari et reviens. Je n'ai pas de mari. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu as été marié cinq fois, et l'homme avec qui tu vis maintenant n'est pas vraiment ton mari. Tu m'as dit la vérité. Je vois, alors tu es un prophète. Mes ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que Jérusalem est le lieu où nous devrions adorer Dieu. Crois-moi, femme. Le temps viendra où les gens n'auront plus à aller adorer le Père sur cette montagne, ou à Jérusalem. Vous, Samaritains, connaissez mal celui que vous adorez. Nous, les Juifs, nous connaissons notre Dieu parce que nous savons que le salut vient des Juifs. Mais le temps vient, et il est déjà là, guidé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Les hommes adoreront le Père tel qu'il est vraiment, lui offrant la véritable adoration qu'ils demandent. Dieu est Esprit, et c'est seulement par la puissance de son Esprit que ceux qui l'adorent atteindront sa vérité. Je sais que le Messie va venir. Et quand enfin il sera là, il nous expliquera tout ça. Je le suis. Je le suis, moi qui te parle.